... Dorothée Myriam Kellou, vous venez avec ce livre, Nancy Kabylie, qui raconte en fait votre histoire dans une certaine mesure. Alors vous êtes journaliste, vous êtes documentariste, vous avez fait il y a quelques années quelque chose avec le monde qui est resté célèbre, vous avez révélé le scandale de la phage en Syrie et le financement de Daesh qui était... Voilà. Dans ce texte-là, vous parlez de vos parents, beaucoup de votre père, cinéaste, et qui, avec son épouse, votre mère, a quitté l'Algérie parce que ça devenait invivable pour un certain nombre de réseaux. Et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce pays, qu'est-ce que c'est que cette Kabylie qui est nommée ici, et vous apportez un certain nombre de réponses. Ce qui, moi, m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est qu'au-delà de cette recherche qui touche à l'intime, évidemment, elle est extraordinairement fouillée et documentée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une affirmation, même si c'est une affirmation de quelque chose qui a trait, pardon, à l'histoire familiale, il n'y a pas un aspect pour lequel il n'y a pas un texte, je dirais scientifique, voire journalistique. On n'est pas dans l'opinion. On est dans la recherche des faits et de la précision et de l'exactitude de ces faits. Racontez-nous comment ça s'est déclenché, cette histoire. Quelle histoire, parce qu'il y a plein d'histoires. En fait, le livre, d'abord, merci d'être là, parce que je sais qu'il y a cette conférence sur les accords d'Oslo en concurrence. Et moi-même, j'aurais aimé y être. Donc vraiment, je suis touchée que vous soyez là. En fait, comment ça a commencé ? Donc j'ai fait un film avec mon père qui s'appelle « Amansoura, tu nous as séparés », qui interrogeait en fait la mémoire intime des regroupements de populations organisés par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, mon père était fil rouge de ce film. Et j'ai fait ensuite un podcast pour France Culture qui s'appelle « L'Algérie des camps » et qui m'a permis d'interroger en fait les conséquences d'un déracinement en masse, puisque ça a concerné près de 3 millions d'Algériens pendant la guerre d'Algérie. Et de voir en fait comment ce déracinement en masse a eu un impact sur la société rurale algérienne. Et puis, au cours de ces 10 années de recherche, j'avais pris des notes, beaucoup de notes personnelles, finalement, dont j'avais envie de faire un texte. Et c'est ce texte que j'appelle un travail de mémoire librement réimaginé, qui part de ces notes et de mes interrogations, déjà en tant qu'enfant, puisque dès l'âge de 7 ans, je m'interroge sur la mélancolie de mon père, pourquoi en fait il est régulièrement traversé de mélancolies. Et c'était des mélancolies qui, pour moi, étaient assez déstabilisantes en tant qu'enfant, parce que j'avais l'impression, dans ces moments-là, que j'étais face à l'enfant que mon père avait pu être. Donc j'ai eu ce désir de retrouver l'enfant qui avait pu être mon père. Mais ça a été un long processus, parce que, quelque part, il y avait beaucoup de silence sur cette histoire. et une incapacité, pour sa part, à transmettre à la fois sa langue, le kabyle, l'arabe, la langue de son pays. Et j'ai fait tout un chemin personnel. J'ai étudié la langue arabe, le foussah. Je suis allée en Égypte étudier la langue. Je suis partie en Palestine pendant 2 ans. D'où, voilà, cette douleur aussi que je ressens aujourd'hui. Et pendant ces 2 années où j'étais à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, mon père m'a dit, je ne viendrai pas te voir. Et c'est le seul pays où il n'est pas venu me voir. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit, je n'ai pas envie de revivre les checkpoints de la guerre d'Algérie. Moi, je lui ai dit, mais de quel checkpoint tu parles ? Et voilà. Donc j'ai fait un détour jusqu'aux Etats-Unis où j'ai fait mes études d'arabe et d'histoire. Et grâce à un professeur d'histoire que je remercie aujourd'hui, qui s'appelle Oussama Abimershed, un Libanais américain spécialiste de l'Algérie coloniale, qui m'a dit, vous êtes d'origine algérienne, vous allez creuser du côté de l'oubli. Moi, je lui ai dit, de quel oubli vous parlez ? Il m'a dit, creusez, vous allez trouver. Et voilà. Donc je suis tombée sur l'histoire des regroupements de populations. Et j'ai tiré ce fil jusqu'à aujourd'hui avec ce désir. Parce que finalement, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, comme Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayyad, Michel Cornaton. Il y a eu le rapport de Michel Rocard qui a fuité dans la presse pendant la guerre, qui a alerté sur les camps de regroupement. Il y a une littérature journalistique, scientifique, qui n'est pas très, très importante, mais quand même relativement importante. Mais souvent, il n'y avait pas la voix décolonisée. C'est-à-dire comment ça a été vécu de leur point de vue ? En fait, qu'est-ce qui les a traversés ? Comment ils ont été éprouvés par cette histoire ? Et ce désir que j'ai eu d'écrire, donc de vulgariser toute une quête qui était d'abord une enquête et qui est devenu, ce texte, un essai personnel. Oui, mais c'est un essai qui me semble dépasser cette dimension personnelle puisque vous faites un certain nombre de... Vous articulez cette histoire-là à l'histoire de l'Algérie, l'histoire la plus récente de l'Algérie, en rappelant qu'un certain nombre de choses qui sont passées, ce qu'on appelle un peu rapidement la décennie noire, a ses sources aussi dans ces regroupements de populations. Alors, c'est une chercheuse qui a travaillé sur ce sujet, qui a souhaité rester anonyme parce qu'elle publiera bientôt ses recherches et qu'elle travaille encore sur le djihadisme. Mais en fait, il y a une question qui est très peu soulevée, je trouve, dans les débats médiatiques sur le djihadisme. C'est la part de déracinement et la question de l'acculturation comme conséquence du déracinement. Et finalement, ce qu'a pu montrer cette chercheuse, c'est que dans ces anciens camps de regroupement, notamment dans la Mitija, il faut trouver là la source du leadership du groupe islamique armé qui ensuite deviendra Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et finalement, ce qu'elle montre, c'est que le discours djihadiste peut être reçu par un certain nombre de descendants de déracinés qui n'ont pas trouvé leur place dans l'Algérie post-indépendance et qui finalement retrouvent une sorte de filiation anoblie en se disant directement descendant des compagnons du prophète. Et donc, voilà, moi, c'est une paire qui m'a aussi beaucoup interrogée. et la nécessité de documenter son histoire, de retrouver sa filiation pour éviter d'aller chercher d'autres mythologies. Et il y avait, pour ma part, une démarche aussi à mon niveau de sortir d'un vide de transmission qui est un vide qui crée beaucoup de malaise sur comment on s'ancre aussi dans ses appartenances multiples et comment on les voit comme enrichissement. Donc, voilà, c'est toute cette réflexion que j'ai aussi documentée en lisant beaucoup d'historiens, en faisant moi-même des recherches en histoire et en liant la part intime d'introspection et cette part de recherche. Et en même temps, ce que vous montrez, ce que vous rappelez, c'est que dans ces regroupements, enfin, une des conséquences de ces regroupements, une des conséquences intimes, c'est le fait que les intéressés, leurs enfants, sont pris complètement dans des situations d'assignation. et effectivement, la question identitaire procède, semble-t-il, au départ d'un effacement dont les intéressés ont très souvent pas conscience. Alors, si j'ai bien compris la question, pour moi, c'est la question de... On dit aux gens ce qu'ils sont après avoir effacé leur identité, leur inscription dans des paysages, dans des lieux, dans des familles, dans des groupes. Et à partir de ce moment-là, on est dans l'assignation, c'est-à-dire qu'ils vivent complètement sous le regard de l'autre. Oui, alors, je n'avais pas pensé les choses comme vous les formulez, mais c'est intéressant. Non, moi, je suis partie d'abord de mon expérience, c'est-à-dire petite qui aimait me dire algérienne, alors que je ne parlais pas la langue de mon père, que je n'avais pas été dans son pays. Et donc, cette espèce de revendication, mais qui ne recouvrait pas grand-chose. Donc, la sensation quand même très tôt d'une perte et ce désir de recouvrer un peu une histoire, de recouvrer une langue et se rendre compte que dans ce processus, plutôt que de recouvrer, on recrée, en fait. Et on réimagine et c'est là où peut-être on trouve sa liberté et même si on est sans doute trop facilement renvoyé à des identités figées et que c'est un travail presque, je dirais, quotidien de bousculer ces assignations et tu es française, tu es algérienne, tu es... Donc, voilà, j'ai essayé de réimaginer ce qu'on pouvait être au-delà de ces assignations et retrouver une liberté parce que c'est éprouvant et fatigant, je pense, d'avoir toujours à se défendre de certains discours. On va essayer de mettre un peu ça en perspective très rapidement. Ce n'est pas le sort des populations qui ont été déplacées au XXe siècle et qui concernent des dizaines voire des centaines de millions de personnes. Là, j'ai envie que vous me donniez des références parce que là, je pense que vous lisez le livre avec vos références et que je pourrais enrichir ma réflexion. Mais je pense qu'effectivement, c'est toute la question de la migration et de la perte aussi dans la migration et dans l'exil. Et je pense que c'est une question extrêmement contemporaine avec la globalisation et comment, en fait, on se réinvente sans perdre cette part d'héritage qui est une source. Moi, je n'aime pas utiliser le mot racine parce que je trouve que la racine fige, mais j'aime bien et c'est Toby Nathan, un psychiatre que j'aime beaucoup qui dit finalement c'est la source qui compte parce que la source c'est continu et on a besoin de cette fluidité et voilà, c'est ces questions-là que j'interroge et quand j'étais par exemple aux Etats-Unis ou en Palestine ou ailleurs, il y avait toujours la question dans mes rencontres de qui es-tu toi et d'où viens-tu et ce besoin de savoir si eux connaissaient le récit de leur histoire et toute la question souvent du vide finalement qu'on avait en commun et encore plus fortement je dirais en France ou sur l'Algérie, comment dire, il y a une suspicion et c'est quelque chose que j'ai vécu même de manière intime puisque ma mère est française et elle ne vivait pas forcément très bien que j'aille ouvrir la part algérienne de mon histoire parce que voilà, c'est presque par moments elle se sentait reniée alors que je disais non, je ne te renie pas, je m'enrichis et ça me permet de peut-être repenser mes appartenances mais il n'y a pas de négation et bon, là on en est au débat actuel en fait qui nous demande sans cesse de choisir de toutes ces injonctions extrêmement violentes et quelle liberté on arrive à redéfinir et à dessiner à l'intérieur de ces injonctions. Je vous remercie infiniment de votre générosité et puis je vous remercie beaucoup pour cet ouvrage à très bientôt je t'espère. Merci à tous. Applaudissements